Alors quelles sont les compétences à maîtriser pour cette épreuve ? Donc il y a quatre compétences à maîtriser dans cette épreuve-là qu'on va pouvoir bien sûr après diviser en plusieurs sous-compétences bien entendu. Donc là on va se référer toujours pareil au référentiel du BTSMCO. Donc dans l'onglet objectif, on a bien sûr qu'est-ce qui est attendu pour cette épreuve-là avec toutes les compétences. Donc les quatre compétences sont ici. Donc il y a assurer la veille informationnelle. Donc là on va parler par exemple de l'étude de concurrence. Donc comment recueillir des informations justement sur les concurrents qui sont à proximité du point de vente ou qui sont sur internet par exemple. On va faire des recherches d'informations sur justement notre environnement autour de l'entreprise. Deuxième compétence, ça va être réaliser des études commerciales. Alors il y a plein d'études commerciales possibles à réaliser. Bon bah du coup des études de concurrence. Il y a des études de marché que vous allez pouvoir faire. Donc par exemple une étude documentaire sur, par exemple je vais dire, le marché des animaux de compagnie. Vous allez faire des enquêtes, enquêtes de satisfaction par exemple. Donc là c'est vraiment des exemples d'études commerciales que vous devrez faire. Après il y a la compétence vendre. Et oui, l'épreuve UE41, elle est vraiment orientée autour de la vente et de la relation client. Et de la recherche d'informations commerciales sur nos clients pour mieux les connaître. Et donc pour adapter ensuite l'offre. Donc la compétence vendre que vous allez devoir développer, c'est pas uniquement la vente en face à face. Alors évidemment, il y a la partie conseiller de vente qui va apparaître avec les étapes de la vente à maîtriser. Donc il y a plein d'étapes, il y a presque une dizaine d'étapes pour bien réussir une vente. Vous allez aussi voir les différents canaux de distribution et circuits de distribution. Donc là vous allez parler par exemple de la vente multi-canale, où vous allez justement mixer entre le magasin, l'achat sur internet, le drive, ce qu'on appelle le click and collect également. Vous allez voir toutes les méthodes de vente en lip service, en lip service assisté, donc en face à face ou non, vente traditionnelle. Vous allez voir toutes ces notions là. La vente dans l'e-commerce également, puisque le BTSMCO se revient beaucoup autour aussi du digital et de la figitalisation des points de vente. Autrement dit, la digitalisation des points de vente qui est déjà présente et qui va continuer probablement. Et bien sûr, les méthodes de vente, j'en ai déjà parlé. Quatrième compétence, bien sûr, c'est la relation client. Et c'est tout simplement dans le titre de l'épreuve. La relation client, donc comment fidéliser la clientèle ? Qu'est-ce que la valeur client ? Comment gérer les réclamations ? Comment faire en sorte que le client soit fidèle, donc il revienne, mais aussi il achète plus ? Donc tout ça, ça va avec la relation client. En tant que manager, quand il y aura un problème, un conflit avec un client, on va souvent vous appeler. Ça ne sera pas forcément les équipiers et les équipières en rayon qui iront le faire. Donc c'est pour ça que la partie relation client, c'est important à la connaître.